Hello et bienvenue dans le podcast de Chrysalide, je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily et je te parle des backstage de la vie chrétienne. Aujourd'hui je te retrouve dans un épisode un peu différent, j'ai décidé vraiment de changer le format un petit peu des épisodes que j'avais l'habitude de vous tourner pour que ça puisse aussi être adapté pour la chaîne YouTube donc j'ai derrière moi un petit tableau et j'ai enlevé mon casque donc j'espère que vous allez bien m'entendre dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui j'ai vraiment à coeur de te parler de la conquête et de la mentalité du conquérant. Pourquoi ? Parce que je crois sincèrement qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle à aller conquérir de nouvelles terres Dieu nous a fait des promesses dans sa parole qu'il veut qu'on puisse vraiment les prendre pour nous il veut qu'on puisse s'imprégner en fait de ses promesses et qu'on puisse aller les chercher. En tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que parfois on se pose tout un tas de questions mais seigneur c'est quoi mon appel, c'est quoi ma destinée, qu'est-ce que tu veux pour ma vie ? Quand on devient chrétien finalement, on comprend qu'il faut donner son coeur à Jésus qu'il faut l'accepter comme seigneur et comme sauveur pour pouvoir avoir la vie éternelle et être sauvé mais c'est vrai qu'on arrive un petit peu dans la vie chrétienne en se posant cette question mais ok seigneur, what next ? C'est quoi la suite ? C'est quoi ce qu'il y a après ? Est-ce que ma vie s'arrête juste là et c'est bon maintenant que j'ai donné mon coeur à Jésus, c'est bon tout est accompli ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher encore ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as prévues pour ma vie ? Donc aujourd'hui on va parler de tout ça et de la mentalité du conquérant parce que la réalité c'est que bien sûr je pense que tu l'as compris, Dieu a des projets pour ta vie Dieu a bien plus que ce que tu imagines pour toi Il a des projets de paix et non de malheur, il a un avenir et de l'expérience pour toi et il a placé au travers de ta vie des dons et des talents qu'il va utiliser en fait pour sa gloire dont tu vas pouvoir te servir pour entrer dans ta destinée et vraiment être l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois Mais je pense que tu l'as bien compris, si on a un Dieu qui veut le meilleur pour notre vie qui a des plans pour nous, il y a aussi l'ennemi, notre ennemi qui est commun, qui lui son but c'est vraiment, il veut nous détruire, il veut pouvoir arracher les promesses que Dieu a mis dans ton coeur il veut pouvoir te faire tomber, nous faire tomber, nous faire chanceler pour qu'on puisse s'égarer du plan parfait de Dieu pour notre vie Donc aujourd'hui, je veux vraiment te montrer qu'en cultivant cette mentalité de conquérant, de conquérante on peut vraiment prendre l'avance finalement, de l'avance sur ce que l'ennemi a envie de faire dans notre vie avec cette mentalité de conquérant, ça va vraiment nous aider à accélérer peut-être même dans certaines saisons de nos vies un peu douloureuses, un peu difficiles parce que quand tu réalises, quand Jésus tu as déjà tout remporté, quand Jésus tu as la victoire finalement, même si l'ennemi essaye de te tirer des flèches, même si l'ennemi essaye de te décourager tu sais qui tu es et tu sais ce que Dieu veut pour ta vie Donc, qu'est-ce que c'est finalement qu'avoir cette mentalité de conquérant ? Qu'est-ce que c'est que cette image d'aller conquérir quelque chose ? On voit dans la Bible à plusieurs reprises que Dieu veut vraiment que son peuple ait des victoires que son peuple aille conquérir de nouveaux territoires, etc. Et vraiment c'est le fait d'aller de l'avant et d'aller avec cette mentalité que en Dieu j'ai la victoire, en Dieu tout est possible, qu'il y a plus pour ma vie, qu'il y a plus pour ta vie et que si tu marches avec Dieu, finalement rien ni personne ne pourra t'arrêter Pour moi c'est vraiment ça, avoir un peu cette mentalité de conquérant c'est voir au-delà de la montagne, voir au-delà des problèmes, au-delà des impossibilités On peut très bien vivre la vie chrétienne avec juste tout simplement cette mentalité de ok j'ai donné mon coeur à Jésus, je vais à l'église le dimanche, Dieu il me bénit, c'est génial vraiment je vis ma best life et vivre aussi sa vie chrétienne avec cette mentalité de ok Seigneur t'as un plan pour ma vie, je vais pas rester là à attendre que les choses tombent du ciel mais je vais aller chercher ce que tu veux pour moi, je veux être la lumière du monde, le sel de la terre je veux vraiment m'emparer de ce que tu veux pour moi, je veux vraiment m'approprier Seigneur ce que tu dis dans ta parole, je veux m'approprier les promesses que tu as pour ma vie donc pour moi c'est ça aussi, le choix qu'on a c'est ok quel genre de vie tu veux est-ce que tu veux une vie quelque part où juste tu regardes les choses se passer devant toi ou est-ce que tu veux être acteur de ce que Dieu veut pour toi, est-ce que tu veux faire partie justement de ce plan est-ce que toi aussi tu veux faire partie de ceux et celles qui vont avoir un impact qui vont changer l'histoire peut-être, qui vont pouvoir amener le ciel sur la terre qui vont pouvoir vraiment refléter Christ au travers de qui tu es, au travers de tes dons, de tes talents donc vraiment c'est la question que je te pose aujourd'hui, donc écris dans les commentaires si jamais je veux passer à l'action, je suis un conquérant, je suis une conquérante parce que c'est ce que Dieu dit de nous et si Dieu dit que nous sommes des enfants de Dieu c'est qu'il nous donne aussi cette autorité vraiment pour qu'on puisse aller chercher les victoires qu'il a pour nos vies Amen ! J'espère que c'est assez clair pour toi hop, je vais prendre mon petit tableau, donc tu vois aujourd'hui j'ai pris la peine d'écrire un petit peu pour te présenter le, j'allais dire le cours du jour mais le podcast du jour cultive une mentalité de conquérant, comprends ton identité d'enfant de Dieu développe tes dons et tes talents et reçois la vision pour enfin entrer dans l'appel que Dieu a pour toi dans ta destinée donc on va prendre point par point, le premier c'est comprends ton identité d'enfant de Dieu alors, comme je l'ai dit juste avant, quand on comprend que, bah voilà en Jésus on a la vie éternelle c'est la première étape, step one, on a compris qu'en Jésus voilà on est renouvelé que notre passé il est derrière nous, que notre futur est glorieux en Jésus et c'est vraiment incroyable, parce que Dieu ne veut pas juste qu'on comprenne qu'on est sauvé et c'est tout, non Dieu il veut vraiment te révéler comment est-ce qu'il te voit il veut te révéler que t'es une merveilleuse créature qui t'a façonné d'une manière particulière, qui l'a mis en toi des choses uniques et que tu es le reflet de ton créateur aussi, que nous sommes le reflet de notre créateur donc c'est super important premièrement de prendre conscience de notre identité en Christ pour pouvoir ensuite avoir cette mentalité de conquérant, de conquérante parce que nous sommes des conquérants et des conquérances ça fait partie de ce que Dieu veut pour notre vie Dieu veut qu'on puisse conquérir vraiment le monde pour sa gloire Dieu veut qu'on puisse quelque part répandre son amour Dieu veut qu'on puisse répandre qui il est qu'on puisse être le sel de la terre et la lumière du monde Dieu veut qu'on puisse aller et faire des nations, des disciples et tout ça en fait c'est vraiment englobé dans cette mentalité de ok Seigneur tu m'as envoyé, je vais aller conquérir ce monde là pour toi je vais aller partager ton amour, partager qui tu es quelle que soit la sphère dans laquelle tu vas me placer Seigneur que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans le ministère que ce soit, quel que soit l'endroit sur les réseaux sociaux comme moi je suis en train de le faire aujourd'hui Dieu veut que tu puisses conquérir pour sa gloire et donc quand tu réalises que ça fait partie de ton identité en fait de conquérant, d'être un conquérant, une conquérante c'est juste incroyable de pouvoir se l'approprier parce que j'aime beaucoup un des pasteurs de mon église qui me dit mais Léana tu peux la voir ici mais il faut que ça puisse descendre dans ton coeur et souvent on a cette image de ok Seigneur je suis plus que vainqueur je suis un conquérant, je suis une conquérante Seigneur tu m'as donné la victoire Seigneur Jésus tout est possible à celui qui croit tous ces versets vous savez qu'on connait par coeur et qu'on se répète à longueur de journée on les connait mais est-ce qu'ils descendent vraiment dans notre coeur et donc c'est hyper important de prendre ce temps de faire une petite introspection et de se dire ok Seigneur est-ce que ce que tu m'as dit c'est vraiment descendu ici ? est-ce que ce que tu m'as dit c'est quelque chose qui résonne dans ma vie ? est-ce que quand je lis la bible quand je lis ta parole est-ce que je comprends vraiment ce que je lis ? est-ce que je me l'approprie ? ou est-ce que je le lis comme une histoire que je trouve belle ? donc ça c'est une vraie question que je vous pose les amis ensuite j'ai écrit développe tes dons et tes talents pourquoi j'ai écrit ça ? alors chers amis nous sommes tous uniques Dieu nous a créé à son image mais il a mis en chacun de nous des dons et des talents particuliers et les dons et les talents sont juste incroyables parce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir être utile entre les mains de Dieu tu sais un don et un talent c'est pas forcément quelque chose comme genre tu chantes bien ou tu sais jouer d'un instrument ou tu sais faire de la peinture ou tu cuisines bien tu vois les dons et les talents c'est pas seulement ça tu peux avoir comme don et comme talent le fait d'être quelqu'un qui a vraiment un sens de l'écoute tu peux avoir aussi comme don et comme talent le fait de pouvoir être quelqu'un qui comprend très très vite qui a un sens de la logique par exemple mon mari ça c'est un de ses dons de ses talents c'est qu'il a réellement un sens logique des choses il comprend très vite les choses il a une facilité aussi à prendre de la hauteur sur certaines situations je sais par exemple que moi un de mes dons et un de mes talents c'est que j'arrive vraiment à avoir vraiment ce sens créatif sur les réseaux sociaux quand je vais créer des reels quand je vais faire des vidéos je vais l'amener d'une manière créative ça ça fait partie de mes dons mes talents la communication j'arrive vraiment à faire passer un message donc tout ça c'est des choses que Dieu veut pouvoir utiliser pour sa gloire et si aujourd'hui t'es là et tu te dis ouais mais moi j'ai aucune idée de quels sont mes dons et mes talents je t'encourage vraiment à te poser avec quelqu'un que tu connais bien et qui te connait bien et à demander à cette personne ok toi qu'est-ce que t'en penses tu penses que je suis douée dans quoi c'est quoi les facilités dans quel domaine vraiment prendre le temps de poser la question aux gens qui t'entourent ça va vraiment t'aider et notamment tu peux le demander à ta famille parce que nos parents nous connaissent généralement très très bien et ça peut te donner des bonnes pistes si jamais je fais une petite aparté si le thème qu'on aborde aujourd'hui c'est un thème qui résonne dans ton coeur le thème de la destinée tu peux télécharger mon e-book en description 5 clés pour entrer dans ta destinée et c'est vraiment un e-book qui va te bénir parce que je te pose plein de questions qui vont t'amener à réfléchir dans la présence de Dieu à qui tu es en Jésus Christ et ce qu'il a prévu pour ta vie quels sont les dons, les talents qu'il a mis en toi avec des questions bien plus précises donc n'hésite pas si c'est un thème qui t'intéresse à checker la barre d'infos Hello c'est Léana Daly je te remercie pour ton précieux temps si tu as été encouragé, motivé et béni ces dernières semaines au travers des épisodes de podcast tu as désormais la possibilité de le soutenir en cliquant sur le lien en description si comme nous tu as à coeur qu'un plus grand nombre puisse entendre parler de Jésus qu'un plus grand nombre puisse comprendre ce qu'est les backstage de la vie chrétienne tu peux désormais soutenir le podcast pour l'aider à grandir et à se développer je te remercie par avance et je te souhaite une bonne écoute à bientôt donc ça c'est vraiment quelque chose de très important et si tu comprends aussi quels sont tes dons et tes talents tu vas pouvoir plus facilement t'orienter vers quelque chose qui te plaît je prends mon exemple tout simple moi c'est vrai que pendant très très longtemps j'ai eu du mal à me sentir à ma place que ce soit à l'école que ce soit au travail c'était difficile pour moi de me sentir bien en fait j'avais l'impression d'être un environnement qui ne me correspondait pas en fait qui ne me convenait pas et j'ai réalisé bien plus tard que c'était juste parce que finalement c'était pas un environnement adapté à qui j'étais moi c'est vrai que l'école le système colère c'était vraiment compliqué et à partir du moment où j'ai commencé en fait à travailler mes dons et mes talents que j'ai commencé à faire une école pour apprendre le montage vidéo pour apprendre la communication mais les choses ont été tellement plus simples pour moi parce que je me suis dit waouh mais en fait c'est pas que je suis nulle ok c'est juste que j'étais pas dans le bon environnement et quand j'ai compris ça que l'environnement aussi dans lequel on se trouve c'est super important et que le fait de développer mes dons et mes talents allait pouvoir m'orienter vers un environnement adapté ça a été juste quelque chose d'incroyable pour moi donc j'espère que ça t'encourage toi qui es là peut-être qu'aujourd'hui tu te dis mais je me sens pas à ma place j'ai vraiment l'impression que c'est compliqué autour de moi que tout ce que je fais je le fais de travers en fait peut-être que c'est juste que t'es pas dans le bon environnement donc je t'encourage vraiment à demander au Seigneur ok Jésus est-ce que c'est là que tu me veux est-ce que c'est vraiment dans cette terre que tu veux me planter ou est-ce qu'au contraire tu veux m'emmener dans une autre terre dans une nouvelle terre et me planter ailleurs pour que je puisse porter du bon fruit voilà ça c'est très important et je vais terminer sur ce point avec quelque chose que j'ai partagé dans un de mes lives Instagram cette semaine je parlais de la graine en fait c'est tellement tellement fort comme image vous savez souvent on a cette impression d'être un peu une goutte d'eau perdue dans un océan et on se dit ouais mais Seigneur franchement je sais pas si je sais pas si je peux vraiment être utile entre tes mains parce qu'il y a tellement de gens sur terre il y a tellement de choses qui existent déjà est-ce que moi vraiment Seigneur je vais pouvoir être cet instrument qui va te servir et j'aimerais te dire que Dieu il est juste incroyable et qu'on choisit pas forcément la graine qu'on va devenir parce que il y a énormément de personnes sur terre autant qu'il y a de graines autant qu'il y a d'espèces d'arbres etc et j'ai envie de te dire que peut-être qu'on choisit pas la graine qu'on est mais on peut choisir la terre dans laquelle on va être planté et j'aimerais te dire aussi que à l'intérieur d'une graine et ben comme disait mon pasteur il y a un verger à l'intérieur d'une graine il y a des milliers d'autres arbres il y a des milliers d'arbres qui sont censés porter des milliards et des milliards de fruits donc vraiment aujourd'hui quand tu te regardes tu vois peut-être cette petite graine toute minuscule et tu te dis oui mais Seigneur je suis insignifiante insignifiant mais quand Jésus lui te regarde quand il voit qui tu es il ne voit pas une simple graine insignifiante mais il voit toute une série d'arbres il voit toute une série de fruits une multitude de fruits parce que c'est ce qu'il veut pour ta vie c'est ce qu'il veut pour ma vie qu'on puisse vraiment porter du fruit pour sa gloire et les dons et les talents vont être vraiment les instruments que Dieu va utiliser pour qu'on puisse porter du bon fruit du fruit qui va pouvoir lui rendre gloire du fruit qui va pouvoir aussi nous nous faire du bien parce que quand on porte du fruit quand on est positionné là où Dieu veut qu'on soit c'est juste incroyable on se sent bien on se sent aligné le matin quand on se réveille on est reconnaissant de se dire ok Seigneur là je suis en train de faire ta volonté je suis en train de marcher dans ce que tu veux pour ma vie et moi je sais que pour avoir vécu la période difficile où justement je n'étais pas du tout dans la bonne terre je remercie Dieu tous les jours de me dire ok Seigneur merci de m'avoir mis dans la bonne terre merci de m'avoir replanté Seigneur de m'avoir mis au bon endroit pour que je puisse germer pour que je puisse porter du bon fruit pour ta gloire Amen est-ce que ça vous encourage là ça fait 16 minutes que je suis en train de vous parler j'espère que vous êtes encouragé dites moi dans les commentaires je suis bénie je suis encouragé c'est pour moi je suis une graine qui va porter du fruit dites le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous encourager donc on a vu justement que c'était très important de pouvoir travailler sur ses dons et ses talents mais maintenant on va voir également que c'est important de recevoir une vision ok dans Osée 3 je crois si je ne dis pas de bêtises il y a ce verset qui dit mon peuple périt par manque de connaissance la connaissance c'est super important et moi je dirais même le peuple périt par manque de vision la vision c'est la feuille de route en fait que Dieu va te donner quand tu vas vraiment chercher la face de Dieu et que tu commences à chercher vraiment ok Seigneur qu'est-ce que tu veux pour ma vie Seigneur Jésus ok tu m'as montré quels sont mes dons quels sont mes talents mais maintenant comment est-ce que je peux les mettre vraiment à ton service Seigneur comment est-ce que je peux les utiliser pour sa gloire comment est-ce que je peux briller Seigneur Jésus comment je peux faire la différence là où je suis Dieu il va te révéler une vision Amen dites-moi dans les commentaires est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà reçu une vision de la part du Seigneur est-ce que vous avez déjà été encouragé par une parole du Seigneur qui a résonné dans votre coeur la vision c'est vraiment la grande image que Dieu va nous donner c'est vraiment le grand tableau j'aime bien dire ça c'est exactement comme si Dieu il nous prenait et il nous emmenait prendre plein de hauteur sur les situations sur les circonstances malgré peut-être aujourd'hui le fait qu'on n'est pas forcément encore arrivé à l'endroit où il veut nous montrer mais il nous le montre quand même et il nous dit ok voilà aujourd'hui je t'appelle à faire ça aujourd'hui j'aimerais vraiment que tu puisses devenir l'homme ou la femme qui va accomplir cette vision là parce que c'est ce que j'ai placé en toi c'est ce que j'ai planté en toi et j'aimerais vraiment que tu portes du fruit dans ce sens là donc est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui Dieu veut qu'on porte du fruit pour sa gloire et pour cela pour qu'on puisse y arriver il nous donne une vision il nous donne une direction donc vision égale direction ça c'est vraiment super important et si vous deviez retenir vraiment quelque chose de ce podcast c'est que vous avez besoin d'avoir une vision pour pouvoir entrer dans votre destinée pour pouvoir accomplir le plan parfait de Dieu pour votre vie qu'on puisse accomplir le plan parfait pour notre vie parce que je m'inclus aussi là dedans la vision elle peut changer ok quand Dieu va te parler il va te donner la grande image mais en fonction des saisons de ta vie tu vas pouvoir avoir des facettes différentes voire des facettes différentes de cette vision donc ça c'est complètement ok je vois déjà les questions que vous avez que vous allez me poser donc Dieu nous donne une vision globale ok mais au travers des différentes saisons de notre vie Dieu peut nous montrer des facettes de cette vision un peu différentes mais c'est toujours relié à la vision globale on ne change pas de vision tous les 4 matins ça non quand Dieu il nous parle et qu'il nous donne quelque chose c'est vraiment ancré en nous c'est ce qui va nous motiver ce qui va nous tenir et ça ne va pas changer tous les 4 matins donc comment recevoir une vision de la part de Dieu c'est peut-être une question aussi que tu te poses aujourd'hui peut-être que voilà tu écoutes cet épisode de podcast et tu te dis c'est cool mais concrètement en fait comment je fais pour avoir une vision de la part du Seigneur premièrement je t'encourage à aller chercher la face de Dieu vraiment à plier le genou et à demander au Seigneur ok Seigneur quelle est ta vision pour ma vie concrètement demande-lui Jésus j'ai vraiment à coeur de comprendre quel est ton plan pour moi révèle-moi Seigneur Jésus là où tu me veux comment est-ce que je peux être utile entre tes mains comment est-ce que je peux être une solution vraiment c'est tout est lié en fait parce que quand Dieu positionne quelqu'un quand Dieu vraiment utilise une personne pour sa gloire il va répondre à un besoin c'est très très important ce que je vous dis il va répondre à un besoin et souvent les gens ils se posent plein de questions ils se demandent mais comment est-ce que Seigneur je peux être utile entre tes mains regarde autour de toi proprement mais quels sont les différents besoins que tu vois est-ce qu'il y a des besoins dans ton église est-ce qu'il y a des besoins dans ton travail est-ce qu'il y a des besoins dans ta ville vraiment peut-être au niveau de ta famille quels sont les différents besoins qu'il y a et puis ensuite demande au Seigneur ok Seigneur il y a tel 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 besoin vraiment montre-moi de façon spécifique à quel besoin en fait tu peux répondre Seigneur vraiment qu'il puisse y avoir quelque chose qui brûle dans mon coeur et puis vraiment prends le temps d'analyser et de demander au Seigneur ok Seigneur qu'est-ce qui brûle dans mon coeur est-ce qu'il y a une cause qui brûle dans mon coeur est-ce qu'il y a un besoin vraiment où je me sens attirée par ce besoin et si c'est le cas je t'encourage à tester vraiment Dieu quand il va te parler et ben ça va être flou au début moi quand Dieu m'a parlé en 2016 et qu'il m'a dit parle de moi sur les réseaux sociaux c'était cette phrase là ma vision c'était parle de moi sur les réseaux sociaux il m'a donné le nom Rise and Shine Lève-toi et bris et c'était tout ce que j'avais donc j'ai réfléchi je me suis dit ok quel besoin quel est le besoin auquel je peux répondre je voyais que sur les réseaux il n'y avait pas énormément de personnes qui témoignaient il n'y avait pas énormément de gens qui parlaient de leur foi ouvertement comme ça donc je me suis dit ok il y a un besoin ici ensuite j'ai demandé ok qu'est-ce qui brûle sur mon coeur moi c'était vraiment le désir de parler de Jésus le désir de témoigner de partager l'espoir de partager l'amour de montrer aux gens qu'il existe autre chose qu'il y a plus pour leur vie que Dieu a plus pour eux et donc ça c'était ce qui brûlait en moi après avoir reçu cette vision de la part du Seigneur je me suis tout simplement mise à l'action je me suis tout simplement mise à agir à poser des premières actions qui bon peut-être pour certains c'était peut-être insignifiant mais chaque jour j'ai fait un pas après l'autre et c'est comme ça que finalement j'ai pu complètement rejoindre cette vision et chaque jour en fait à chaque fois que je poste quelque chose sur les réseaux à chaque fois que je crée du contenu que je crée quelque chose de nouveau pour Dieu je me réfère toujours à cette vision Seigneur est-ce que je suis en train de faire ta volonté est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est aligné avec ce que toi tu m'as dit et au fur et à mesure des années Dieu va aussi alimenter cette vision donc Dieu va venir répondre peut-être à certains questionnements que vous avez eu auparavant Dieu va peut-être apporter des confirmations aussi donc ça c'est important de se le dire la vision c'est quelque chose qui va grandir avec le temps et vous allez avoir de plus en plus d'éclaircissements et le dernier point entre dans ton appel et dans ta destinée alors une fois qu'on sait qu'on est en Jésus qu'on a pris conscience de nos dons de nos talents de ce que Dieu a placé entre nos mains c'est important aussi de réaliser que c'est un choix d'entrer dans sa destinée aussi vraiment c'est le fait de se mettre à l'action comme je le disais juste avant à partir du moment où tu prends cette décision de suivre la vision que Dieu a placée dans ton coeur tu entres dans ta destinée tu entres dans ton appel donc peut-être qu'au départ ça va pas être quelque chose de visible ok pendant 7 ans moi c'était dans l'ombre clairement que je faisais les choses vraiment chaque action que je posais c'était une action discrète un peu dans le sens où il n'y avait pas la terre entière qui venait m'applaudir me dire bravo Lana t'as posté un réel t'as posté un post non pas du tout c'était vraiment des actions discrètes mais répétées c'était des actions répétées et c'est comme ça en fait que j'ai pu finalement entrer dans ma destinée donc si tu as été encouragé si tu as été béni vraiment n'hésite pas à mettre un like à cette vidéo à me dire quel est le point qui t'a le plus encouragé et moi je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao